...est arrimé au PSE pour évoquer les progrès significatifs qui découlent de cette vision, avec notamment un produit intérieur brut moyen de 5,6% sur la période 2014-2021. Ibrahim Mandong. Le défi du crâne torral ou la déclaration de politique générale. Un rituel républicain consacré par l'article 55 de la Constitution sénégalaise. Un moment symbolique où le chef du gouvernement décline les grandes orientations de la politique définie par le président de la République. Devant les parlementaires, le premier ministre parle d'un gouvernement de combat avec la consolidation des acquis dans tous les secteurs, en s'appuyant notamment sur le plan sénégalais émergent. Sa mise en œuvre a d'ailleurs permis de créer une dynamique de croissance forte et soutenue sur cinq années consécutives. Le PSE a permis de renforcer le cadre macroéconomique et de réaliser des performances en termes de croissance. Cette nouvelle trajectoire de développement nous a valu des progrès significatifs avec une hausse du PIB réelle moyen de 5,6% sur la période 2014-2021 et 6,6% avant la COVID-19. Contre 3% sur la période 1980-2013, en 2023, la croissance du PIB est projetée à 10,1% contre 4,8% en 2022. L'activité économique de notre pays s'est traduit par une forte hausse des investissements directs étrangers qui étaient en moyenne de 23,4% entre 2014 et 2021, contre 3% sur la période 1980-2013. Les crédits au secteur privé sur le PIB, qui étaient de 19% sur la période 1990-2013, sont passés à 28,5% entre 2014 et 2021. Des performances économiques assez significatives avec des recettes qui ont connu une hausse constante. Il est passé de 2.345 milliards en 2012 à 6.411 milliards en 2023, ce qui démontre à suffisance la performance de nos administrations financières, l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui a eu un impact très favorable. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un cadre budgétaire assaini, une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. Endettement efficient, situation financière maîtrisée, conséquence, la masse salariale connaît un accroissement exceptionnel, un impact positif sur la situation sociale. En 2023, elle s'établira à 1.273 milliards. Cette forte augmentation traduit le recrutement en masse de jeunes dans la fonction publique. Non seulement le nombre de salariés a beaucoup augmenté, mais les salaires aussi ont évolué de manière substantielle. Le président de la République a revalorisé significativement la rémunération de l'ensemble des agents en 2022 à hauteur de 120 milliards dans le but de lutter contre l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ce choix volontariste du président de la République traduit sa fibre sociale pour que la redistribution des fruits de la croissance passe aussi par l'amélioration des conditions de rémunération des agents publics, d'autant plus que le succès du PSE est également tributaire d'une administration compétente et motivée. L'enveloppe des bourses a été sensiblement augmentée. Elle est passée de 24 milliards en 2011 à 68 milliards en 2023, les bourses étrangères étant de 7 milliards par an. Les retraités ont vu leurs pensions nettement améliorées, de même que les militaires en situation d'invalidité. Les bonnes nouvelles s'enchaînent, les perspectives pour les mois prochains sont nettement meilleures. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Et c'est avec beaucoup d'humilité que le Premier ministre a fait face aux députés pour partager les grands axes du gouvernement. Le Premier ministre s'est aussi félicité du rayonnement de la diplomatie sénégalaise. Les perspectives semblent bonnes, avec de nouvelles pistes de coopération identifiées. Pour les Sénégalais de l'extérieur, Amonouba annonce une nouvelle stratégie pour accompagner leur retour et leur insertion professionnelle. Et puis au plan touristique, le chef du gouvernement est revenu sur les orientations avec un nouveau plan destination Nouveau-Sénégal. Le rayonnement de notre diplomatie sur la scène internationale, un acquis que le gouvernement travaille à consolider. Et selon le Premier ministre, les perspectives sont ambitieuses avec de nouvelles pistes de coopération. Sur le plan bilatéral, le gouvernement va diversifier les partenaires du Sénégal conformément à la doctrine du partenariat, sans exclusive ni exclusivité. Dans le seul but d'attirer les investissements étrangers, créateurs d'emplois et de richesses partagées, il travaillera à l'approfondissement de notre coopération avec les partenaires stratégiques traditionnels. Il explorera aussi des pistes de coopération avec les autres pays, tels que les pays émergents d'Asie, de l'Amérique latine et naturellement accentuer nos relations avec les autres pays africains. À ce propos, le redéploiement du chemin de fer permettra de mieux connecter le Sénégal au reste de la sous-région. Le Premier ministre de revenir sur l'apport considérable des Sénégalais de l'extérieur à l'économie. Les flux des envois de fonds représentent 10% du PIB. Les besoins de nos concitoyens expatriés occupent une bonne place dans les politiques publiques. La vision du président Macky Sall à ce sujet sera matérialisée par le plan d'orientation stratégique qui met en exergue la volonté de faire de nos concitoyens à l'étranger des véritables acteurs de développement. De nombreux compatriotes vivant à l'étranger ayant acquis des compétences et une expérience qui seraient précieuses pour notre pays et qui aimeraient y revenir, ne le font pas faute de conditions d'accueil satisfaisantes, y compris dans le secteur agricole. C'est pourquoi le gouvernement va mettre en place un plan retour au pays comme entrepreneur, visant spécifiquement les membres de la diaspora qui souhaitent créer leur propre entreprise. Le chef du gouvernement s'est réjoui de l'inauguration prochaine de la Maison des Nations Unies à Djamnyadjo. Dans le domaine du tourisme, Amadouba annonce un plan qui va repenser l'offre nationale. Destination Nouveau-Sénégal sera bientôt élaborée dans une démarche inclusive. La santé est régie en surpriorité par le gouvernement. Plusieurs projets et programmes phares sont annoncés par le premier ministre Amadouba, entre autres la digitalisation du système de l'industrie pharmaceutique. Le reportage résumé de Ramatadem. Le gouvernement prend à bras-le-corps les préoccupations des populations en matière de santé. Pour preuve, 300 postes de santé, 18 centres de santé, 9 hôpitaux et 21 centres de dialyse ont été réalisés entre 2015 et 2021. Au chapitre des programmes, 2 500 000 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié de la gratuité des soins, sans oublier la portée de la couverture maladie universelle. Tous ces efforts seront améliorés par le gouvernement qui érige la santé en super priorité. Ainsi, d'autres projets et programmes phares sont annoncés, certains d'ailleurs en cours de réalisation. Notamment avec la construction du centre polyclinique de l'hôpital principal, des centres hospitaliers nationaux Elagimalexie de Thuawonne, à l'une badrassissée de Saint-Louis et d'oncologie de Djamnyadjo et du centre hospitalier régional de Wurusugi. En matière de soins de santé de base, la mise à niveau des blocs opératoires et des services de néonatologie sera poursuivie. La couverture des blocs et centres de santé est prévue à Tchadien, Mehre, Mour, Thies et Canel. La construction et la réhabilitation de centres, postes de santé, brigades d'hygiène, et le renforcement du programme élargi de vaccination figurent aussi en bonne place dans l'agenda gouvernemental. Toujours, dans le but d'améliorer sensiblement la santé de nos concitoyens, le gouvernement se fera un point d'honneur d'appuyer le déploiement et le développement d'entreprises pharmaceutiques. La relance de l'industrie pharmaceutique est sur de bons rails. La relance de régulation pharmaceutique a été créée en avril 2022. Elle a pour objectif d'assurer à l'horizon 2035 la production locale de 50% des vaccins, des médicaments et autres produits essentiels. Toujours dans la politique d'amélioration de l'offre de santé, le gouvernement prévoit un important programme de digitalisation. L'offre de services de santé sera améliorée en quantité et en qualité. Elle sera élargie et rendue plus accessible. Le programme de digitalisation du système de santé va bénéficier d'un budget de 34 milliards. La réforme hospitalière va renforcer la territorialisation de l'offre des soins et la création de centres d'excellence pour une spécialisation et la modernisation des services d'urgence. Dans cette feuille de route, le renforcement des effectifs s'inscrit aussi dans l'agenda du gouvernement. Amadouba annonce des ressources humaines, un nombre suffisant et motivé pour une meilleure qualité des soins. Une synthèse plutôt signée. Oumou Baldé, environnement en présent. Le Premier ministre a évoqué le fonds vert climat de 7 milliards dont bénéficie le Sénégal. Une enveloppe destinée aux porteurs de projets verts. Selon le Premier ministre, le gouvernement mettra davantage de cohérence sur sa politique climatique pour renforcer la protection de nos écosystèmes. Écoutons-le. La genosse de notre pays, comme celle du monde, est très sensible à l'environnement, car elle est consciente que son avenir sur la planète est en jeu. Un nouveau modèle de développement économique doit tenir compte, bien plus que par le passé, de la préoccupation de défense et de protection de l'environnement. C'est ainsi que le centre de suivi écologique, entité accréditée, dispose d'un fonds de 7 milliards financé par le Fonds vert climat pour les porteurs de projets verts. Le BRT, du fait de son label de protection de l'environnement, dispose aussi d'un financement de 37 milliards de ce même fonds. Le plan sénégal émergent met la question environnementale au centre de sa stratégie de développement, par la promotion des cultures moins consommatrices en énergie et en eau, mais aussi par l'imposition aux sociétés extractives de cahiers de charges exigeants sur la remise en état de leur zone d'activité. Le gouvernement mettra davantage de cohérence sur sa politique climatique dans le but de renforcer la protection de nos écosystèmes environnementaux avec une stratégie particulière de protection des milieux marins, surtout dans le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Et puis, sur le plan de la politique jeunesse du gouvernement, Amodouba annonce un cadre favorable à l'émergence d'une jeunesse résiliente compétente. Et l'assurance donnée lors de sa déclaration de politique générale, voici le résumé de Mamoul Sakine et d'Amsila. Entre 2015 et 2022, un montant cumulé de 167 milliards de francs CFA a été injecté dans la formation professionnelle et technique. Ceci grâce au fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT, selon le premier ministre. Dans sa déclaration de politique générale, Amodouba a affirmé que pour 2023, un montant de 30 milliards de francs CFA est inscrit dans le budget. Dans le même sillage, le gouvernement va lancer un vaste dispositif de certification professionnelle. Ce programme qui vise à accroître le niveau de savoir-faire et à aider au passage vers l'économie formelle est dédié aux jeunes en manque de qualifications suffisantes. Les transports, le bâtiment, la sécurité sont entre autres métiers concernés. Face à la représentation nationale, le premier ministre est revenu sur d'autres efforts de l'État en faveur des jeunes. Il s'agit de la DERFJ, qui a créé depuis 2018 plus de 100 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. Amodouba assure que cette politique va se poursuivre afin de permettre aux jeunes de créer davantage d'activités génératrices de revenus. Toujours dans le cadre de l'emploi des jeunes, il est prévu pour le ministère de l'Avironnement un montant de 28 milliards de francs CFA pour la période 2021-2024. Le premier ministre promet que le gouvernement va mettre en place un cadre favorable à l'émergence d'une jeunesse résiliente. Et puis le gouvernement s'engage à construire et à rénover des infrastructures culturelles et sportives. Amodouba parle de mesures fortes pour permettre à notre pays d'accueillir de grandes manifestations ou compétitions internationales. Dans son grand oral, Amodouba a décliné les ambitions du gouvernement pour la valorisation de la culture et des modes d'expression culturels. Pour y parvenir, il compte sur la jeunesse pour perpétuer la culture sénégalaise. En ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine historique, l'État va mettre en place d'importantes infrastructures culturelles ayant un fort impact mémorial et économique. Amodouba d'annoncer prochainement la réception du mémorial Jola doté d'équipements et des contenus muséographiques de référence. La culture est un secteur créateur d'emplois et de richesses. L'État en est convaincu, c'est pourquoi il a prévu la structuration de l'écosystème des industries culturelles et créatives. En sport, le chef du gouvernement compte maintenir la dynamique de performance du sport sénégalais. Le sport des jeunes constitue une priorité majeure dans le programme de développement de notre pays. Dans le but d'accroître le prestige et l'image du pays, la participation aux compétitions internationales seront davantage considérées. C'est ainsi que le gouvernement entend maintenir la dynamique de performance du sport sénégalais en l'amplifiant. Il va favoriser les emplois sportifs et développer les emplois dans le sport à travers la professionnalisation et l'organisation des grands événements. Dans le même temps, la modernisation des infrastructures sportives sera consolidée. L'offre sportive sera diversifiée et sa qualité améliorée. D'autres projets d'infrastructures sportives sont prévus en 2023. Il s'agit des stades de Bambay, Guénienne, Thivawan et Malika. La réfection de la piscine olympique, les stades de Cameraine, des Parcés-de-Sénie, dans la Sanjugo de Pekin, de Caroline Feidenbourg, devra être exécutée. En perspective, Amadouba assure que les infrastructures sportives, devant accueillir les Jeux olympiques de 2026, seront réceptionnées avant cette date. Le président de l'Assemblée nationale, c'est pour sa part, félicité de la tenue des travaux et le brio avec lequel le Premier ministre a exposé le projet politique, économique et social du chef de l'État. Voici Amadouma Mdjop. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'Assemblée nationale, vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de succès. Quant à vous, mes chers collègues, vous avez, avec détermination et pertinence, pris part à ce débat dont le but ultime a été déclaré, cette Auguste Assemblée sur les choix du gouvernement sous le magistère du Premier ministre. Le peuple, la nation tout entière, attend légitimement la réalisation concrète de toutes les actions que le Premier ministre vient de nous présenter. Je demeure persuadé que la rencontre entre la détermination du gouvernement et les espérances du peuple et de la nation permettra de faire faire à notre pays des avancées encore plus importantes vers l'émergence. À Dakar, c'est ouvert ce matin la 54e session.